Pour moi, l'objectif d'un apiculteur, c'est de proposer du miel le plus près possible de ce que les abeilles produisent. Déjà, je ne fais pas de transhumance, moi je suis sédentaire. Ma philosophie, c'est le respect des abeilles au maximum. Quand il s'agit de faire des essaims et de faire des nouvelles reines et de redémarrer pour faire une nouvelle colonie, je leur laisse choisir par les oeufs sur lesquels elles veulent élever une nouvelle reine et je ne leur impose rien. Elle est comment la production cette année ? Elle est bonne. Je ne centrifuge pas, je n'utilise pas d'extracteur, je propose même le miel directement tel qu'il sort de la ruche. Donc, moyen de transformation, plus le miel sera de qualité et le miel que je propose, il est excellent. Surtout, il y a un point qu'on oublie toujours, tout le monde s'attache au fait de dire, voilà, c'est du miel de l'avent, c'est du miel d'acacia, j'aime bien, ça a un bon goût. Mais le goût, c'est une chose, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le miel, c'est hyper riche en antioxydants, en vitamines, en antibiotiques, en micro-éléments, en sel minéraux. Et toutes ces qualités-là, ils les gardent. C'est bon ? Oui. Mais là, on voit la couleur, qu'il y a du châtaignier quand même. Il est trop bon. Un des gros soucis maintenant de l'apiculture, c'est la biodiversité qui devient de plus en plus pauvre. Donc, lié à l'agriculture intensive, si on a des prairies, les fauchages précoces, des pâturages qui ne sont plus des pâturages, des monocultures, etc. Et donc, il fallait trouver un lieu pour pouvoir monter le cheptel, puis un endroit surtout où il n'y avait pas de culture. Il n'y avait pas d'élevage, qui avait des ressources. Il est hyper riche en termes de végétation, d'essence végétale, d'essence florale et puis d'arbres. Donc, il y a je ne sais pas combien d'essence d'arbres différents ici. En fait, des ressources, il y en a de février avec le noestier jusqu'en fin octobre avec le lierre et la calune. Donc, elles ont tout ce qu'il faut pour assurer leur survie et si les conditions sont bonnes, pour produire de mieux. C'est la première année qu'on est là. En fait, on s'est installé ici à deux mœurs et qu'on va y rester. Si vous venez me voir, on pourra passer beaucoup de temps à discuter sur ce qui peut vous intéresser. Et puis, vous aurez la chance de goûter le miel. Et puis, si vous aimez le miel, tant mieux. Et puis, si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas grave. Ce sera une discussion ouverte et je vous expliquerai directement comment je prépare. Et puis, éventuellement, même si on peut aller plus loin, on peut même aller voir les ruches pour voir les abeilles directement en action. Et puis, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin.